– Délivrez-vous, c'est pour bientôt quand des livrances riment avec vacances. Pas mal, hein ? Ou partir très loin, ici même, le long de l'estuaire de la Garonne. Bonjour Marie Cardinot. – Bonjour Cyril. – Vous nous proposez un voyage sur les rives de la Gironde, la droite et la gauche, et je vais vous dire, votre livre est magnifique. – Merci. – Et ça tombe bien, les deux auteurs sont là. – Oui, nous allons parler de ce très beau livre qui s'appelle Dessin d'estuaire. Je vous présente Thierry Alain Glovesac, qui est le dessinateur, et Gaëlle Richard, qui a écrit les textes. – On connaît, on travaille au même étage. – Gaëlle, on la connaît. – Oui, elle est journaliste au quotidien sud-ouest, mais elle a aussi une grande passion pour la mer, l'estuaire, les bateaux. Tu vas nous en parler tout à l'heure, Gaëlle. Parce que j'aimerais peut-être donner d'abord la parole à Alain, parce que c'est de lui que vient l'idée de ce livre. C'est lui qui, il y a quelques temps, est venu avec un carnet de dessins, enfin un cahier de dessins sous le bras, et il m'a montré les premières planches. – Vous avez fait comme ça, c'est vrai ? Vous êtes arrivé avec les… – Oui, je suis venu voir Marie, donc les éditions sud-ouest, avec quelques planches que j'avais préparées, les premiers dessins. J'avais déjà, bien sûr, l'idée d'en faire un livre. Je l'avais présenté ça à des gens qui avaient été séduits par mes dessins, et qui m'avaient dit, ben voilà, il faut aller voir un éditeur, il faut faire un livre. Donc voilà, Marie m'a accueillie avec, je pense, avec plaisir. – Oui, avec beaucoup d'enthousiasme, enfin vous verrez, je pense qu'il y a beaucoup de dessins là. – Qu'est-ce qui vous a plu, vous qui avez l'œil, qui a envoyé beaucoup quand même, des images, des photos, des illustrations, parce que celles-là sont vraiment à part. – Alors, ce qui m'a plu, c'est ce mélange de travail documentaire. Donc Alain a suivi la rive droite et la rive gauche de l'estuaire, et puis il s'est arrêté sur certains thèmes, bateau, nature, etc. Nous en reparlerons. Donc il y a tout un travail documentaire, mais en même temps, c'est une vision très poétique des choses qui fait rêver. On est au bord de l'estuaire, enfin on a envie d'y être, en tout cas. Il y a ces deux aspects documentaires et contemplatifs. – Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est un carnet de voyage, en fait, qui permet aux gens de se promener et de découvrir des choses connues ou des choses moins connues, avec des petits coups d'œil. Enfin moi, je suis illustrateur, graphiste illustrateur. – Vous êtes illustrateur, c'est ça, au départ. – Donc moi, c'est mon métier. Donc tout ce qui est visuel, je sais assez rapidement détecter ce qui va faire une belle illustration ou pas, quoi. – Et vous êtes allée chercher une amoureuse de la mer et des bateaux et de l'estuaire, Gaëlle, pour les textes, c'est ça ? – Oui, Gaëlle, on peut dire que tu es amoureuse de la mer et de l'estuaire. Enfin, tu as navigué sur l'estuaire et puis tu connais bien… – Oui, et puis je travaille dessus aussi pour Sud-Ouest. Je travaille sur ces thématiques-là. Moi, j'avais juré à Marie que je ne referais plus jamais de livre. – Ah bon ? C'est trop de travail. – C'est vrai que c'est un travail colossal que vous avez fait. – C'est beaucoup de travail, mais parce qu'il y a deux ans, on avait fait un livre sur le port de Bordeaux, que j'avais fait en plus de mon travail de journaliste, donc la nuit, le soir, et c'était fatigant. J'avais dit plus jamais Marie, plus jamais. Et puis un jour, elle me dit, tiens, regarde ces planches, elles sont belles, il me faudrait quelqu'un pour écrire les textes. Est-ce que tu ne veux pas ? – J'ai dit, d'accord, d'accord, j'ai craqué, parce qu'elles étaient… – Tu ne vous regrettes pas quand même ? – Non, non, je ne les avais déjà vues dans ton bureau, et j'avais trouvé très joli. Et le jour, c'est pour ça que le jour où elle m'a demandé si je voulais faire les textes, j'ai accepté de suite. Parce que justement, je trouvais ces dessins-là très jolis. Jolis parce que voilà, simplement jolis. Mais aussi, moi qui connais l'estuaire, je savais que c'est refléter parfaitement la réalité. C'est aussi… Ça reflète autant la réalité qu'une photographie, sauf qu'il y a en plus la sensibilité… – De l'âme dans la photo aussi, mais oui. – Oui, mais on voit la patte de l'illustrateur. – Oui, on voit des détails qu'on ne voit pas forcément sur une photographie, parce que tu as su capter justement… Alors, certains détails peut-être esthétiques, mais aussi dans le domaine maritime. – Vous êtes aquarelliste, c'est ça, ce sont des aquarelles, c'est ça. – Alors, il y a des aquarelles, effectivement. – Et des crayons aussi. – Des aquarelles et des dessins en crayon noir. Voilà, et c'est un mix entre ces aquarelles, ces dessins, et aussi des documents iconographiques, des cartes postales anciennes qui ont permis de faire un petit rappel historique sur certains thèmes que je trouvais intéressants. – Comment vous travaillez ? Vous installez avec un trépied, un sherpot de paille, et puis vous peignez ou vous prenez des photos ? – Non, parce que j'ai une activité professionnelle à côté. Enfin, ça, je l'ai fait le soir ou pendant mes week-ends. Et ça prend trop de temps d'aller sur le terrain et de travailler in situ. Donc, je fais des photos. Comme ça, je peux faire un cheminement plus rapide. Et puis après, je travaille chez moi. – Vous voyez quand même monter en reportage sur les gros cargos. – Oui, alors c'est ça, je tombe dessus. Bien sûr, bien sûr. Il y a la centrale. Ce n'est pas qu'on ne s'extasie pas que devant des choses publiques, mais il y a aussi la centrale du Blayé, qui est très utile, mais pas forcément très, très, très belle. – Mais il a réussi à donner de la beauté à cet endroit-là aussi. – La centrale, elle est incontournable. Elle est centrale dans l'Est vert. Quand on se voit sur un bateau, on ne peut pas la louper. Et même sur terre, quand on chemine, rive droite. – Bien sûr. – Et rive gauche, et depuis le Médoc, on la voit aussi. – C'est pour vous amener à la ligne éditoriale de ce livre. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous voulez montrer ? C'est quoi le film directeur ? Parce que ce n'est pas simplement de belles images qui s'alignent. Il y a un contenu là-dedans. – Comme je le disais précédemment, en fait, c'est un cheminement. Donc je suis allé de lieu en lieu, de village en village, de port en port. Et voilà, chaque page correspond, chaque double page correspond à un lieu sur l'Estuaire. – Comment vous avez fait, Gail ? Vous avez écrit des infos ? Vous êtes allé chercher quoi ? La poésie aussi, un peu ? – Alors moi, je me suis beaucoup documentée. J'ai commencé à travailler à l'automne dernier. Je me suis documentée. J'ai beaucoup lu tous les ouvrages, même les romans, l'été avant de commencer à travailler. Et puis, j'ai pris toutes les planches d'Alain. Et j'ai vraiment légendé dessin par dessin. Donc avec un gros travail de documentation en amont. – De quoi parle ce livre ? Quel est le contenu ? Alors, il y a des richesses naturelles, bien sûr, liées à ce milieu naturel si particulier. Il y a des richesses patrimoniales. Il y a, par exemple, l'église de Talmont, les grottes de Méchée. Il y a aussi du petit patrimoine, comme le moulin de Saint-Dizan-du-Gas. Il y a aussi des choses un petit peu plus prestigieuses, on va dire, comme des châteaux médocains. Il y a aussi tout ce qu'on a fait sur l'estuaire. Il y a des doubles pages sur les bateaux traditionnels. Il y a aussi des doubles pages sur la navigation, aujourd'hui, sur l'estuaire. C'est un livre historique, mais également très actuel. Quand Alain parle de la vigne, il évoque des vendanges qu'il a faites un certain automne dans une propriété. C'est aussi un livre qui est émaillé de rencontres, dont la réalisation a été émaillée de rencontres. Et ça, ça me paraissait important, parce qu'un livre uniquement sur le patrimoine, c'est toujours un peu passéiste. En fait, on montre les vieilles pierres, les chapelles, les églises. Moi, ce que je voulais, c'est quelque chose qui intéresse, j'espère, un peu les nouvelles générations. Enfin, toutes les générations, si possible. Voilà, en dessinant des bateaux, tout ce qui existe en termes de bateaux sur l'estuaire. Le chenal. Il y a beaucoup de bateaux sur l'estuaire, oui. Oui, il y a pas mal des bateaux. Il y a des bacs, il y a des voiliers. Il y a des bacs, des voiliers, il y a même des canoës, il y a des pêcheurs. Il y a des cargos, bien sûr, qui rentrent jusqu'à Port-de-Bordeaux. Non, il s'arrête à pas ça. Il faut aller plus haut. C'est ça, oui. Des poissons aussi. Des poissons, quand même. Des oiseaux, beaucoup. Alors, vous partez de la rive gauche, et enfin, on monte et on descend. Ça part de Royan. On part de Royan, voilà. On part de la rive droite. C'est une architecture... Superbe ! Superbe, oui. La cathédrale, là, vous montez les verticales. C'est du béton, mais voilà. C'est graphique, en fait, avec des petites touches de couleurs. C'est vraiment... C'est superbe en Royan, quoi. Et vous descendez, ces deux rives qui se mirent, c'est ça, c'est quoi, votre phrase ? Qui sont pas la même. Gael, elle a une belle expression pour parler de la couleur du fond de l'estuaire, les cafés au lait. Je sais jamais comment dire la couleur de... Café au lait. C'est bien trouvé, bravo. Mais elle n'est pas sale. Non, elle n'est pas sale. C'est la boue qui arrive, les pyrénées. Oui, oui, oui. Marc Lafosse vous dirait qu'elle est très propre, d'ailleurs, c'est vrai. Elle a une très belle couleur. Enfin, alors, ça dépend sous quel angle on la regarde et quelle est l'intensité du soleil, mais ça donne des couleurs splendides. Il y a un beau travail de l'éditrice aussi, elle osera pas le dire, mais c'est vrai, parce que c'est un bel objet. Plus on le regarde, plus on le trouve beau, ce livre. C'est pas des images qui sont côte à côte, comme ça. Il y a un bel ensemble, quand même. Ça se construit, tout ça. Il y a un texte, il y a des images. On a été aidé par Alain, qui a vu le livre avant même qu'il soit réalisé. Donc, c'est lui qui a suggéré de faire un format à l'italienne, c'est-à-dire plus large que haut. C'est lui qui a suggéré d'utiliser ce papier offset qui est très doux et qui est très léger. C'est un livre léger. C'est un livre léger. Enfin, léger au sens pour... Oui, tout à fait. Bien du terme. Tout à fait. Et puis nous, voilà, aux éditions, on a été conquis par une vision, et une passion d'Alain. Alors, il y a des lieux qui l'affectionnent, je crois, particulièrement, qu'il a beaucoup représentés. C'est quoi le plus beau endroit de l'estuaire ? Un des plus beaux endroits. Il n'y a pas un plus beau endroit. C'est trop difficile comme question. On a toujours un endroit qu'on préfère. Enfin, bien sûr. Il y a les endroits un peu en hauteur comme Goriac ou Méché où on peut dominer un peu l'estuaire. Et puis après, sur la rive gauche, dans le Médoc, quand on va un peu fouiller au fond des chemins, on peut découvrir des jâles avec une forêt luxuriante où on pourrait se croire en Amazonie. Donc c'est vraiment fantastique. Et vous, Gaëlle, quel est votre endroit préféré ? Alors moi, pendant ce petit trajet, j'ai eu un coup de cœur pour Mortagne, qui est un petit port tout mignon aux rives droites. Il y a eu énormément d'activités. Un port de plaisance pas mal. Et voilà, on peut s'y attabler, rester un moment. C'est vraiment... Le temps s'arrête là. On peut aussi découvrir une église monolithe, ce qui est relativement rare. Enfin, il y en a quelques-unes dans la région, mais celle de Mortagne est particulièrement remarquable. beaucoup de trésor. Les pilotes aussi, les pilotes. Ah, les pilotes. Les pilotes de la Gironde. Et moi, ils m'ont invité à faire la descente de l'Estuerre sur un cargo. Et puis, comme il n'y avait pas de voiture pour me ramener sur Bordeaux, le lendemain, j'ai fait la remontée sur un autre cargo. Et c'est une belle expérience. Et ce qui est un peu particulier, c'est quand on doit descendre l'échelle de coupé pour sortir de ce cargo. C'est impressionnant. Une question d'actu. Vous savez que nos amis de Venise ne veulent plus voir ces grands paquebots énormes et qui polluent pas mal quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes des amoureux de l'Estuaire ? Est-ce qu'il faudrait interdire ces énormes paquebots, là ? Les paquebots, c'est plutôt joli. À Venise, ils ne veulent plus les voir, en tout cas. Il y en a qui a tiré droit sur le quai. C'est plutôt joli quand on les voit sur l'Estuaire. Parce que, voilà, il y a une dimension tellement gigantesque que le paquebot, il est assez modeste au milieu. Sur l'Estuaire. Et là, c'est plutôt beau, cette grande coque blanche sur les eaux de l'Estuaire. C'est vrai que la dimension n'est pas la même ici. Quand on les voit à Bordeaux, ça paraît immense. Effectivement, quand on est sur l'Estuaire de la Gironde, non, ça paraît pas. Ça, c'est l'œil du dessinateur. Il me reste 25. Le phare de Richard, c'est mégalo, ce truc ? Ça existe ? Ah oui, vous êtes quand même assez mégalo, tous les deux. Le phare de Richard. Je suis cherché sur Google. Je n'ai pas trouvé de phare de Richard. C'est un peu moins comique le phare de Cordouan, mais il est intéressant aussi. Vous vous rappelez le titre ? Il faut l'acheter, ce livre. Il est beau. Il est très beau. Surtout si on est du coin. Oui, et puis si on est du coin, l'Estuaire est souvent mal connu. Donc, ce livre permet de le découvrir ou de le redécouvrir. Il n'est pas cher. On n'a pas le droit de dire les prix à la télé. Achetez-le. Dessin d'Estuaire aux éditions Sud-Ouest. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. A très bientôt. Bonne vacances si vous en prenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada